Sous-titrage ST' 501 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 Secrets d'État, objets volants non identifiés, documents interdits. Et puis, je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'a rien à voir, c'est réflexion sur l'aïkido. On en avait un petit peu parlé ici. Et on s'est dit qu'un jour, on ferait une émission sur l'aïkido. Je vous le promets, on le fera. Avant cela, on va parler de cette zone 51, mais surtout du dossier OVNI en général, peut-être, Jean-Gabriel. Oui, volontiers, volontiers. Je le disais, est-ce que finalement, cette zone 51, pour vous, est un fantasme ou il y a une réalité qui découle de l'affaire Roswell ? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre, a priori. Il y a effectivement, ce n'est pas du tout un fantasme. La zone 51 existe, à l'endroit où on pensait qu'elle se trouvait, avant que des satellites, aussi bien civils que militaires, les photographiaient, je dirais presque, sous toutes les coutures. Donc la zone 51 n'est pas un fantasme. Et je peux même vous dire, parce que j'avais encore des contacts intéressants avec l'armée de l'air à une certaine époque, puisque je suis moi-même pilote de chasse, au départ. Et on sait que la zone 51 a servi à mettre au point, et surtout a étudié les avions russes, comme le MiG-21, si mes souvenirs sont exacts, et peut-être le MiG-23 qui avait été, disons, détourné par leurs pilotes et qui s'était posé aux Etats-Unis. Ils ont été étudiés, et probablement étudiés en détail, sur la zone 51. Mais est-ce que vous pensez qu'on a récupéré sur cette zone de la technologie extraterrestre ? Alors, moi personnellement, je n'ai pas d'informations personnelles, en ce sens que je n'y suis pas allé, et je ne suis pas sûr que je reconnaîtrai une technologie extraterrestre à tous les coups. Mais, 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 je connais relativement bien l'œuvre de Paul Hellyer, qui a été vice-président du Canada, qui a été, si mes souvenirs sont exacts, ministre de la Recherche, je crois, ou ministre de la Défense Nationale du Canada, et qui, lui, est en contact, semble-t-il, avec des spécialistes américains qui travaillent dans la zone 51 et qui sont eux-mêmes en contact avec certains extraterrestres. Alors, a priori, ceux dont parle l'ami de Paul Hellyer sont absolument indissermables de nous, ils ont une apparence tout à fait humaine, ce qui leur permet de temps en temps de faire des petites incursions dans le vaste monde, en dehors de la zone 51. Cela dit, Paul Hellyer affirme, de seconde main, naturellement, il affirme que probablement une douzaine d'espèces extraterrestres différentes sont sur Terre ou dans les environs à peu près par tout le temps. Voilà, ça, c'est la meilleure façon que j'ai de répondre à votre question sur la zone 51. Jean-Gabriel, quel crédit vous portez à Paul Hellyer, à de telles divulgations, parce que si c'est la vérité, c'est une divulgation, d'ailleurs qui est moquée, raillée, parce qu'elle n'est pas reprise par la sphère. Moi, je trouve ça absolument incroyable. On avait eu Paul Hellyer, il nous avait fait un gentil mot, un gentil enregistrement disant continuez, Bob, à parler de tout cela et éveillez, etc., etc. Mais quel crédit vous apportez ? Parce que c'est ça la grande difficulté, finalement, Jean-Gabriel. Alors, écoutez, je vais vous dire, elle est un petit peu levée, cette difficulté, dans la mesure où, par exemple, et là, j'ai sous les yeux, devant moi, un livre à couverture marron et qui s'appelle « Le département de la Défense, 1944-1978 ». Et dans ce livre, il y a un certain nombre de choses que je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà écrit sur le sujet, mais on trouve la trace des achats de terrains qui ont permis, par la suite, de construire la zone 51. Entre autres, on trouve aussi les commissions où, curieusement, tout le monde semble avoir été en contact avec le sujet dont nous parlons, tous, à commencer par le général Marshall, le président des États-Unis, qui, à ce moment-là, était le grand commandant, le grand commandant-chef au moment du débarquement, vous voyez, ça, c'est l'âge qui commence. C'est l'âge qui commence. Mais je pourrais, et je l'ai fait, d'ailleurs, dans un livre ou deux, je pourrais ressortir le nom des personnes qui ont fait partie de commissions qui ont été décidées par le président des États-Unis, avant ça, par le président Truman, et qui ne laissent pratiquement aucun doute. Parce que, si je parle un petit peu longuement, ça vous embête ? Non, pas du tout. Vous êtes là pour ça, Jean-Gabriel. Bien, alors, on peut mettre en doute ce qu'on veut, et en particulier la présence d'une, plusieurs ou aucune espèce extraterrestre à un moment donné en proximité de la Terre ou etc. Mais, une chose qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est qu'il existe une technologie, c'est-à-dire une technologie, c'est-à-dire des engins volants qui, eux, sont vus mesurés par nos radars et pas seulement les radars militaires, qui dépassent des avions de ligne en vol. Enfin, vous voyez à quelle chose je fais allusion. Bien sûr. Et qui ne peuvent pas, mais vraiment, absolument pas, être construits avec ou grâce aux technologies que nous possédons actuellement. L'une en particulier, les caractéristiques de certains de ces engins, tous ne le manifestent pas, c'est la capacité de s'arrêter sur place et de rester en vol stationnaire sans envoyer vers le bas à l'équivalent d'une fusée ou quelque chose comme ça. Ça, personne ne sait faire. Et nous avons des descriptions, des études, des... Comment dirais-je ? Des... Des rapports. Des recherches à la suite de rapports de gendarmerie, etc., qui ne laissent absolument aucun doute. Il y a un endroit particulier, et je vous ferai grâce des détails, un engin qui s'est posé, il n'avait aucune ouverture vers l'extérieur, il s'est posé assez lentement sur une restac dans le midi de la France, s'il a été observé par une seule personne, certes. Il est resté posé pendant un certain temps. Ensuite, il a redécollé très lentement en ripant sur place et en laissant quelques morceaux de limaille métallique à l'endroit où il avait ripé. arrivé à quelques centaines, disons une grosse centaine de mètres, il s'est incliné et il est accéléré très rapidement. Ça, aucun engin de construction humaine ne peut le faire. Je vous renvoie à toutes les publications sur la physique la plus moderne. Pour l'instant, on n'aborde même pas la gravitation. On n'est même pas capable de dire si l'antimatière est attirée dans la même direction que la matière dans un champ gravitationnel. On le saura certainement très bientôt dans moins d'un an mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Jean-Gabriel, je voulais juste vous arrêter deux secondes. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a fait l'émission sur les révélations du New York Times. Vous vous rappelez avec cette vidéo du Pentagone où on voit ces deux chasseurs qui suivent un engin et qui sont eux-mêmes scotchés par les mouvements de cet engin de cette quantité. Alors ça, ça a été on l'a mis de côté. Ça a fait un pchit, vous voyez ce que je veux dire, un pétard mouillé. On en a un peu parlé. Alors en France, je ne vous dis pas, à part nous et deux, trois sites qui s'intéressent au sujet, quand ça a été une chaîne mainstream comme France 5 qui se sont foutus de la gueule du Pentagone. Et là, il y a une semaine, vous avez vu ces deux pilotes en Irlande qui ont aussi été face à un engin non identifié, ils ne savaient pas ce que c'était. On n'en parle pas, on ne dit rien. Quel est votre sentiment ? On ne dit rien parce que précisément, on est dans un pays où les scientifiques ont encore un petit peu de crédit et d'admiration du public. je dirais qu'eux-mêmes, dans la mesure où les physiciens ont perdu 95% de la matière énergie de l'univers, la matière visible apparemment ne représente que 5% environ de la matière énergie de l'univers. Le reste tombe sous l'étiquette matière noire et énergie son ou le contraire. Ce sont vraiment des pots de confiture complètement opaques avec des étiquettes qui ne signifient rien du tout. Néanmoins, les scientifiques eux-mêmes sont complètement gênés et ils sont les premiers à essayer de ne pas parler de ce sujet, de l'éluder, etc. Ils l'ont toujours fait depuis l'époque où je connaissais l'astronome Pierre Guérin, etc. Ils l'ont toujours fait. Le premier cas où il y a eu observation simultanée par deux radars en même temps avec un ciel clair et ça a duré pendant plus d'une demi-heure une espèce de cirque aérien d'engin qui accélérait de façon foudroyante, qui s'arrêtait sur place, qui faisait les virages à 90 degrés brutaux, etc. Ça a été suivi par deux radars. Ça a été suivi par des centaines de personnes qui étaient sorties d'abord les gens qui seraient dans les deux radars et cette chose, ce carousel a eu lieu au-dessus de Washington. Vous voyez ? En 1952, en pleine guerre de Corée. on fête très peu mais on commence à reparler un petit peu de la guerre de Corée. Il se trouve que j'ai été formé comme pilote de chasse pendant la guerre de Corée, ce qui nous a valu 10% de pertes en école et nos camarades qui partaient vers la Corée en S86 se trouvaient confrontés à des avions qui marchaient mieux que les leurs. Cela dit, encore une fois, cette soirée tout à fait particulière, si je me souviens correctement, il s'agissait du 19 juillet 1952, oui, parce que j'ai été broté avec la classe 53D dans le 53D. 19 juillet 1952, ça a duré plus d'une demi-heure. Tous les journaux en ont parlé. On a essayé de rassurer le public en disant qu'il y avait des inversions de température. Pas de chance. Il n'y a pas d'inversion de température quand il n'y a pas de nuage. Quand il y a une inversion de température, en général, il y a une couche de nuage. Là, c'était un ciel clair parfait et l'ensemble, c'est à recommencer le samedi suivant exactement à la même heure et il a duré à peu près autant de temps. J'oubliais que des intercepteurs avaient décollé pour essayer d'engager ces engins. Mais Jean-Gabriel, Jean-Gabriel, ça, 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 ça se passe en 1952 depuis, il s'est passé bon nombre de choses, bon nombre d'événements. Ça n'arrête pas. Et je vous le disais, là, il y a une semaine, donc c'est deux pilotes et il n'y a pas que deux pilotes, il y a plusieurs pilotes qui ont fait Montréal, Manchester, etc., qui ont vu beaucoup, beaucoup de choses. et d'ailleurs, d'après la tour de contrôle et l'application qui permet de suivre le trafic aérien, en temps réel, rien n'a suggéré la présence d'objets avec des mouvements de deux fois et des rapidités deux fois murs de son comme annoncé par les pilotes. Donc ça, on est face à un phénomène qui brouille les pistes, qui... Pas forcément, oh là là, pas forcément. Il ne faut pas être naïf non plus. Vous ne pensez tout de même pas que si les tours militaires ont suivi ces urgences, ils ont fait autre chose que d'enregistrer en détail avec les moindres changements de vitesse, d'altitude, etc. Et ensuite, on dit que les radars n'ont rien indiqué, mais c'est une plaisanterie. C'est systématique. C'est le sujet le plus sensible, je pense, actuellement, c'est le sujet le plus sensible et naturellement, il est totalement toujours couvert par la défense sociale. Vous me dites que le dossier OVNI, Jean-Gabriel, vous me dites que le dossier OVNI aujourd'hui est le sujet le plus sensible pour les militaires ? Je n'ai pas dit pour les militaires, pour les personnes qui sont responsables de suivre un petit peu ce qui se passe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez... Et vous avez la sensation qu'il y a des entités... Vous avez la sensation qu'il y a des officines, des entités qui sont détachées de la... qui sont un peu en roue libre, qui sont chargées d'étudier ce dossier ? Non, mais non, même pas. Même pas. C'est curieux parce que quand il y a quelque chose... Immédiatement, je viens d'écouter Bob en train d'interviewer un franc-maçon de haut grade et on est sans arrêt en train d'essayer de faire appel à des trucs hyper secrets. Là, le problème n'est pas de dissimuler... Le problème est de dissimuler une réalité que personne ne maîtrise, mais qui ne change pas beaucoup. Il y a... Depuis... Allez, depuis 1947, si vous voulez. Depuis 1947, il y a des engins dans le ciel. Ils sont d'ailleurs très bien décrits dans un document de 1947 signé, si mes souvenirs sont exacts, par le General Training. Parfaitement décrit. Donc, ce n'est pas une nouveauté du tout. Mais on ne sait pas comment ça marche. Et autant qu'on puisse le savoir, les personnes, s'il y en a, à moins que ce soit des engins complètement automatiques, les personnes qui dirigent ou qui pilotent ces engins ne souhaitent pas, pour des raisons qu'on peut très bien imaginer, prendre contact avec l'humanité. Alors, vous me disiez, vous avez dit tout à l'heure quand vous avez préparé l'émission avec François Desmiers, que vous aviez une anecdote concernant une extraterrestre qui vivrait près de la zone 51 ? Pas exactement ça. Cette histoire, elle est d'ailleurs relatée par Paul Hellyer dans son livre The Money Mafia. Malgré le titre, il y a... Le premier tiers concerne effectivement les manipulations de l'argent, etc. Par ceux qui se sont donnés ou qui ont le pouvoir de le faire. Le deuxième tiers concerne uniquement les visiteurs ou les visites de personnes n'appartenant pas à la Terre. Et le troisième tiers concerne l'environnement. Vous voyez, j'ai résumé le livre de Money Mafia. Et dans le Money Mafia, donc dans le tiers du milieu, dans le second tiers, il y a un couple qui a eu l'occasion de rendre service et d'amener des médicaments pour l'enfant d'un couple extraterrestre qui travaille dans la zone 51. et je veux dire qui apparemment travaillent exactement comme leurs collègues américains. Et une dame était toute fière et elle l'a raconté alors que d'habitude ces gens-là sont, semble-t-il, très discrets. Elle a raconté qu'elle était très fière parce qu'elle avait été, elle avait réussi à aller à Las Vegas, à se promener dans un supermarché et ensuite à revenir par l'autobus qui desserre la base 51 sans qu'on remarque quoi que ce soit. Si elle est indiscernable, s'ils sont indiscernables de nous, des êtres humains, je ne sais pas pourquoi elle serait remarquée. Mais enfin, voilà. C'était ça l'anecdote. Jean-Gabriel, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette zone 51. Merci infiniment de votre fidélité à ce média qui est devenu en 5 ans. Le média numéro 1 sur le mystère est expliqué. Cette zone 51 va y revenir dans quelques instants. Avant 20h30, 20h45, on aura Egon Kragel. L'actu OVNI bouge énormément. L'actu extraterrestre, je lisais un papier sur la NASA qui s'associe à des gens qui ont beaucoup d'argent pour essayer de trouver la vie extraterrestre dans les 25 ans sur Encelade. Il y a eu ces observations de pilotes en Irlande. Ils sont assez nombreux. On en parle énormément de cette vie extraterrestre. On a la sensation que c'est un secret de Polychine, presque. Les auditeurs sont sur la même longueur d'onde puisqu'ils nous disent aussi que ces phénomènes vont s'intensifier à l'avenir. Je lisais ça à nos auditeurs, à nos youtubers qui nous disaient ça. et puis il y a Oumouamoua, on en a parlé pendant la croisière du mystère et d'inexpliquer parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose. On a eu deux astrophysiciens qui ont dit ça y est, on pense que... Parce qu'il y a six mois j'avais écrit un article sur btlv.fr sur cet engin absolument... Alors je dis attention, engin ne veut pas dire vaisseau, etc. Un engin, ça peut être un rocher, etc. qui prenait des vitesses absolument incroyables assez particulières qui intéressaient les astrophysiciens, les astronomes, etc. Et au départ on avait dit non, ça y est c'est un bout de rocher qui vient d'ailleurs. Et puis là, deux mecs d'Harvard sont revenus en disant c'est peut-être une voile solaire parce que ça a une capacité absolument incroyable, une ancienne sonde qui aurait été débranchée puisqu'on ne capte rien mais avec une telle surface ça pourrait être une voile solaire, un engin avec une voile solaire qui pourrait avancer. Ils n'auraient pas dû dire ça à l'époque. Ils n'auraient pas dû dire ça parce que dès le lendemain ils se sont fait défoncer et déchirer par tout le monde. Parce qu'en fait on ne peut pas aller trop vite par rapport à ce sujet. Ça c'est sûr. Autre chose peut-être. Ça débat pas mal sur Youtube. C'est du ping-pong. Je lis, je m'amuse bien en lisant tout ça. Et beaucoup de nos auditeurs avancent des théories. Une, dont Christophe qui nous dit que l'engin récupéré par les militaires américains aurait été un prototype d'engin nazi. Et ils sont plusieurs à nous dire ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Sinon il y a Luigi qui nous dit aujourd'hui la zone 51 est un leurre. Une nouvelle zone d'essai est utilisée loin des regards. Il nous dit qu'il a eu cette information au début du mandat d'Obama qu'un immense bâtiment souterrain était en début de construction donc à l'époque où Obama venait d'être élu aux Etats-Unis. En même temps ça paraît normal que des pays militarisés qui font partie des... comme la France comme l'Angleterre qui font des plus grosses puissances mondiales l'Amérique et des zones secrètes d'armement et de tests. Puis en plus la zone 51 est venue tellement fameuse qu'en effet ce ne serait pas surprenant qu'ils se mettent ailleurs et qu'ils laissent la zone 51 pour alimenter les fantasmes. Est-ce qu'on ne dirait pas en ligne The Famous Area ? Parce que comme je suis américain un peu à tous ça c'est un accent. Le truc c'est en moi. Allez dans un instant on aura Egon Kregel pour continuer à parler de cette zone 51 Garage OVNI et croyez-vous oui non et pourquoi ? Avant cela j'aimerais vous rappeler qu'en ce moment en ligne sur BTLV une émission incroyable. On a lancé un nouveau rendez-vous mensuel qui s'appelle Je ne sais pas c'est tout en programme la première émission que j'ai eu le plaisir d'animer avec Isabelle Fouché nous a permis de recevoir Nassim Aramène et Dominique Bourdin et Nassim Aramène revient justement sur le savoir ancestral sur le savoir des anciens et notamment au travers les lieux sacrés écoutez-le. Je trouvais beaucoup d'évidence en anthropologie en archéologie que les anciennes civilisations étaient très conscients de ce champ d'information qui est prévalent partout dans l'espace et ont compris aussi comment interagir avec ce champ pour accroître dans des régions très précises en utilisant des méthodes de construction et des géométries des concepts de géométrie pour concentrer l'information pour concentrer l'énergie dans des endroits très précis et pour créer des champs de bien-être aussi pour la santé des membres de leurs tribus et tout ça et c'est prévalent dans toutes les anciennes civilisations ils comprenaient plupart des civilisations comprenaient qu'il y avait ce champ fondamental qui connecte toutes les choses. Voilà très important cette émission parce qu'avec Nassim qui est chercheur en physique et bien nous avons avancé des pions pour permettre de comprendre qui nous sommes véritablement c'est la question qui se pose et vous le savez ce sont les trois questions qui m'animent qui sommes-nous d'où sommes-nous où allons-nous et avec lui et avec Dominique Bourdin on essaie d'avancer pas à pas avec Isabelle Foucher on vous proposera un nouveau numéro de je ne sais pas dans un mois dans tous les cas cette émission est disponible pour les abonnés Betelvet profitez-en pour nous rejoindre parce qu'il y a pléthore d'émissions en ce moment le programme est juste exceptionnel donc n'hésitez surtout pas c'est sur betelvet.fr et nulle part ailleurs dans un instant on va évoquer justement le passage de Stéphane Enix il n'y a pas longtemps sur Betelvet mais on revient sur le thème phare de cette soirée nous avons besoin de vos commentaires et ils sont nombreux déjà sur Youtube donc zone 51 garage OVNI croyez-vous oui non et pourquoi Thibaut ? et Jean-Gabriel qui nous dit je vis aux Etats-Unis le père d'une de nos amis a travaillé sur la zone 51 il a toujours affirmé à sa famille qu'il avait souvent vu des extraterrestres 8 étages en dessous de la zone 51 mais alors comment était-il ces extraterrestres ? parce que c'est ça la vraie question parce que vous avez vu que Jean-Gabriel Grélet nous a dit tout à l'heure que certains auraient dîné avec des extraterrestres que d'après Paul Hélière il y aurait plusieurs races d'extraterrestres mais certaines seraient semblables à nous un peu les les envahisseurs et quand tu dînes avec un extraterrestre il prend quoi au menu ? ah bah je sais pas ça serait bien mais non mais attention parce que quand tu te rappelles la série Les Envahisseurs il faut toujours bien regarder la science-fiction parce que souvent la science-fiction il y a toujours un fond de vérité dans tout cela et les extraterrestres des envahisseurs et bien manger comme toi et moi et oui c'est ça qui nous faisait triper en fait du bon comté de marge comté avec de la cancoyote comme chez toi là-bas ça fait plaisir dans le dos ils peuvent manger tu peux leur faire une tartine de cancoyote un petit rencard avec une extraterrestre peut-être que tu sortiras avec quelqu'un finalement parce que si tu veux pour l'instant les terriennes c'est pas ton truc j'allais chercher sur une autre planète voilà ça doit être ça alors notre ami Egon Kragel est avec nous pour la zone 51 salut Egon salut Bob comment ça va ? ça va bien et toi ? bien rentré de cette croisière du mystère inexpliqué ? écoute bien rentré j'ai passé un magnifique moment sous un beau ciel bleu méditerranéen on a eu de la chance on a eu du beau temps on a eu de la chance parce qu'on a eu plein de plein de passagers magnifiques avec lesquels on a pu échanger non c'était super c'était magnifique vraiment un grand moment est-ce que tu es malade Egon ? parce que tout le monde est malade oui j'ai un peu mal à la gorge mais je suis dans ma Provence à l'heure actuelle alors je me chauffe un peu au soleil pour essayer de me soigner mais j'ai un peu j'ai un peu un peu la crève on est tous rentrés comme ça j'ai annulé l'enregistrement de l'émission avec Pascal Lafargue aujourd'hui parce que j'étais malade j'étais au fond de mon lit et elle m'a dit elle a dit à François ça tombe bien je suis malade aussi tu vois tout le monde est malade je pense que la différence de température entre la Méditerranée où il a fait entre 20 et 27 degrés et le retour à la vraie vie en fait celle de Paris ou de la France était un peu difficile alors on en revient à ce qui nous intéresse Egon spécialiste du dossier OVNI je sais que tu travailles sur un nouvel ouvrage on aura l'occasion d'y revenir avec BTLV on te doit OVNI enquête sur un secret d'état que tu avais co-écrit avec Yves Coupri tu es donc animateur aussi sur BTLV tous les mois tu viens nous parler de cette ufologie qui te tient tant à coeur on ne peut pas dissocier l'ufologie de la zone 51 alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas s'il y a un vrai rapport mais en tout cas dans la culture cette zone 51 est un garage à OVNI alors moi je mettrais d'abord un bémol c'est à dire que enfin pour moi si tu veux la zone 51 est un épiphénomène c'est à dire que le problème de la zone 51 bon on sait qu'elle existe elle existe bel et bien même si les gouvernements si l'US Air Force avait nié son existence on sait depuis le 15 août de 2013 qu'elle existe vraiment parce que la CIA a créé 400 documents en disant qu'elle existe bien bon on sait qu'elle est dans le désert du Nevada elle mesure à peu près 150 kilomètres carrés donc c'est sans doute évidemment un des endroits les plus secrets de la planète aujourd'hui c'est pour ça qu'à mon avis alors qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux à mon avis elle cristallise aussi beaucoup de fantasmes donc c'est compliqué le problème de la zone 51 pour moi personnellement c'est qu'elle soulève beaucoup de questions et donne peu de réponses par exemple si on se penche sur les 400 pages qui ont été divulguées par la CIA alors d'un seul coup ça a été tu vois un pavé dans la marre la CIA reconnaît l'existence de la zone 51 parce que pendant des années les ufologues en parlaient mais tout le monde disait si elle allait en avoir et puis d'un coup on apprend qu'elle existe alors les ufologues étaient heureux c'était à la fois une belle surprise mais aussi une grande déception parce que la CIA a révélé que cette zone 51 avait été créée pour tester des nouveaux appareils secrets les célèbres avions espions U2 mais dans ces papiers pas un mot évidemment sur les extraterrestres pas un mot sur les secours volantes pas un mot sur les engins d'engins exotiques ou de rétro-ingénierie donc voilà et surtout enfin ce qui est très très louche quand même dans ces 400 pages de la CIA c'est que la CIA a dit bon ben voilà en fait cela explique l'existence des ovnis en Amérique du Nord c'est à dire que comme on a testé beaucoup d'engins voilà espions des avions espions des engins secrets tous les gens ont pris ça pour des ovnis pour des vaisseaux exogènes mais pas du tout c'était voilà des engins expérimentaux de l'armée et ça tient pas debout ça tient pas debout parce que on sait aujourd'hui que les premiers essais sur les avions U2 ont débuté en 1955 à Groom Lake sur la zone 51 donc ça ça n'explique pas les vagues d'ovnis antérieures énormes celles qui ont eu lieu bien avant 1955 aux Etats-Unis par exemple la bataille de Los Angeles en février 42 dont on a beaucoup parlé sur BTLV ça n'explique pas la célèbre vague de 47 avec l'observation de Kenneth Arnold ça n'explique pas le carousel de Washington en juillet 52 et bien d'autres donc première question si tu veux moi la zone 51 elle ne me pose que des questions première question que je peux me poser c'est la CIA se croit-elle à ce point crédible quand elle veut expliquer l'existence d'ovnis aux Etats-Unis je ne crois pas tu vois après on sait par exemple que le premier président je ne sais pas si tu as vu cette interview c'est Jimmy Kimmel d'Obama le président Obama avait été invité Juste pour signaler Jimmy Kimmel c'est un mec qui fait un talk show de nuit sur la télévision américaine c'est un Michel Drucker nocturne avec plus d'humour il avait invité Barack Obama et Barack Obama était le premier président à évoquer la zone 51 vraiment publiquement je ne sais pas si tu as vu cet échange c'était un du rôle oui je l'ai vu mais ils ont tous fait ça je ne peux pas parler parce que les aliens ne me permettraient pas de parler autre question à quel jeu joue Barack Obama est-ce que c'est de l'humour est-ce qu'il souffle le chaud et le froid enfin tu vois et même Bill Clinton avait je crois que c'était chez Jimmy Fallon cette fois-ci qui est un autre animateur de talk show avait évoqué les extraterrestres à chaque fois tous les présidents américains évoquent ce fameux sujet qui alimente les fantasmes chez les américains mais il n'y a jamais vraiment un fantasme sans une part de réalité quand même regarde même Hillary Clinton qui était aussi chez Jimmy Kimmel en mars 2016 pendant sa course présidentielle et elle elle avait dit vraiment très sérieusement qu'elle allait fouiller les dossiers classifiés du gouvernement américain pour y trouver des informations sur la zone 51 et elle avait déclaré s'il n'y a rien on le dira aux gens s'il y a quelque chose il faudra le partager avec le public sauf si c'est une question de sécurité nationale et là cela n'a pas été élu donc on reste sur notre faim et les questions restent entières voilà et puis surtout dire que si ça relève d'une sécurité nationale on ne dit rien c'est un joli parapluie c'est-à-dire que bien évidemment c'est un parachute ben oui c'est un parachute alors je te propose de rester avec nous Egon on va en revenir dans quelques instants mais vous le savez dans ce dossier OVNI il y a des gens qui travaillent depuis longtemps Stéphane Alex fait partie de ces journalistes qui ont abordé ce dossier OVNI mais il est venu récemment sur Betelvet pas du tout pour le dossier OVNI mais pour l'après l'après-vie qu'en est-il véritablement c'est son nouveau bouquin qui s'appelle Après écouter Stéphane Alex sur les signes de l'au-delà extrait c'est pas un livre de cheminement spirituel même si je livre un certain nombre d'expériences qui me sont arrivées après la mort de mon père ou de mon frère c'est un livre qui présente des témoignages de personnes qui sont tout autour de nous nos voisins nos amis il y a plus de 200 000 personnes par an qui vivent ce type d'expérience en France rien qu'en France donc ça fait quand même beaucoup c'est des sensations de présence c'est des sensations que la personne qu'on a perdue qui est morte une semaine un mois avant est présente dans la pièce nous envoie un signe nous touche ou éventuellement apparaît donc ces expériences elles ont ça de difficile qu'elles sont complètement subjectives c'est des expériences qui arrivent à des personnes seules même quand plusieurs personnes sont présentes par exemple dans une chambre ou dans un lit pour deux personnes et qu'il y en a une des deux qui est témoin d'une apparition le conjoint ou la personne dans l'eau-lit ne voit pas forcément donc on est dans la subjectivité pure donc c'est le type d'expérience dont j'ai entendu parler paradoxalement il y a le plus longtemps mais qui du fait de cette subjectivité absolue était difficile à présenter comme ça d'une façon concrète et construite si aujourd'hui je les présente et pourquoi c'est une sorte de suite du test c'est parce que pour moi le test a validé de façon vraiment définitive que la vie se poursuit après la mort qu'on est capable de communiquer avec nos défunts qu'ils sont capables d'envoyer des informations à des médiums voilà donc Stéphane Alex qui était avec moi il n'y a pas si longtemps sur BTLV et qui est en ligne avec une sub-émission sur après 100 nouveaux ouvrages c'est très important d'évoquer tout cela en tout cas pour lui c'est validé voilà c'est la première fois qu'il le dit pour lui c'est une réalité la vie après la mort est une réalité alors sans micro s'il vous plaît merci nos abonnés ont beaucoup aimé l'émission et également l'émission avec Bernard Werber ils nous l'ont dit tout au long de la croisière ouais c'est vrai effectivement on va revenir sur cette zone 51 et croyez-vous non et pourquoi est-ce que c'est un garage à ovnis avec les réseaux sociaux avant de retrouver Egon Kragel ouais et justement on parlait des présidents américains juste avant et il y a Olivier qui aimerait poser une question à Egon il nous dit Egon est-ce que tu crois que Trump peut sortir des dossiers ? Ah grande question je ne crois pas pouvoir répondre à cette question de façon formelle j'aimerais j'aimerais qu'un jour un président moi c'est voilà c'est mon rêve qu'un jour un président sorte des dossiers mais je ne crois pas je ne crois pas j'y crois pas vraiment je pense que je pense qu'une divulgation serait serait dommageable à bien à bien des niveaux et Donald Trump me paraît pas vraiment concerné si tu veux sur ce genre de sujet je le trouve voilà ça ne l'intéresse pas concerné par des sujets peu vraiment intéressants et beaucoup plus terre à terre des sujets financiers mais bon j'aimerais je souhaiterais c'est vrai comme disait Bob c'est vrai que tous les présidents Jimmy Carter qui avait vu lui deux ovnis avaient promis lors de sa campagne présidentielle il avait promis que s'il serait élu président il fouillerait les archives et dévoilerait au public américain la réalité sur les ovnis etc il a été élu Jimmy Carter il n'a rien pu faire il avait confié d'ailleurs à Shirley MacLaine à l'époque Shirley MacLaine avait sorti un livre où elle raconte ça et il lui avait dit qu'en fait qu'il n'avait pas pu qu'il avait voulu Bill Clinton ce qui est très intéressant c'est que son biographe avait raconté dans la biographie officielle de Bill Clinton que Bill Clinton lorsqu'il avait été investi de son statut de président des Etats-Unis avait demandé d'avoir accès à deux dossiers l'assassinat de Kennedy et le dossier OVNI et on lui a répondu qu'il ne pouvait pas avoir accès à ça donc voilà c'est pour ça pour en revenir à la question qu'on me posait il semblerait je dis bien il semblerait c'est vraiment une hypothèse mais il semblerait visiblement que certains présidents aient un accès à certains dossiers et d'autres pas alors je ne sais pas si Donald Trump pourrait avoir accès au dossier OVNI en tout cas en tout cas non non Donald Trump il a tweeté je n'ai rien à foutre des OVNI il a au moins tweeté ça ou allez-vous faire voir les extraterrestres parce qu'il tweet tellement vite quand même Donald Trump c'est ce que j'essayais de dire élégamment il s'en foutait totalement il s'en foutait totalement des OVNI je crois qu'il est je crois qu'il était intéressé par autre chose par autre chose c'est pas sa priorité dis-moi Egon tout à l'heure on a eu un témoignage de quelqu'un qui disait quelqu'un de ma famille a travaillé sur la zone 51 et au 8ème sous-sol il y a des extraterrestres des races Paul Ellier ancien ministre canadien lui aussi a évoqué plusieurs races d'extraterrestres ça paraît complètement dingue on se souvient de Medvedev qui rappelle-toi lors d'une vidéo on ne sait pas si rigoler si rigolez pas avec la mallette en disant est-ce que tiens j'ai les codes secrets de l'arme nucléaire mais j'ai aussi des informations sur l'extraterrestre à quoi il joue tous ces gens-là finalement ? je sais pas le grand mystère si tu veux ufologique autour de la zone 51 à mon avis a vraiment explosé avec Robert Lazare Bob Lazare en 1989 et Bob Lazare avait prétendu avoir travaillé sur la zone 51 entre 88 et 89 en tant que physicien il a dit qu'il avait vu 9 soucoupes au début il pensait que c'était des engins américains il s'était rendu compte en fait que c'était des engins exotiques parce que c'était tout petit à l'intérieur il dit avoir vu des extraterrestres il est pas le seul tu sais il est pas le seul il y a eu un ingénieur de la zone 51 qui a dit avoir vu 4 corps extraterrestres vivants et en bonne santé et puis il y a aussi on a raconté qu'il y avait un Niti qui travaillait dans la zone 51 sous le pseudonyme de Jarod qui mesurait environ 1m50 qui avait joué le rôle de traducteur scientifique pendant 16 ans donc il y a beaucoup beaucoup d'allégations il y a eu beaucoup d'allégations suite d'ailleurs aux déclarations de Rob Lazare moi je me suis beaucoup intéressé au personnage de Rob Lazare et ce que j'ai trouvé c'est que c'était un drôle drôle de loustique c'est à dire que il n'y a rien qui colle j'avais discuté via email avec Stanton Friedman qui m'avait dit que pour lui c'était un superbe escroc parce que Stanton Friedman avait fait beaucoup de recherches sur Rob Lazare donc Rob Lazare disait avoir des diplômes quand Stanton Friedman s'était adressé aux universités il n'y avait aucune trace de ses diplômes Rob Lazare s'était défendu en disant que les gouvernements effaçaient toutes les traces derrière lui mais en même temps quand on se penche sur le CV de Rob Lazare c'est pas un personnage très fréquentable il a été accusé en 90 de proxénétisme il a fait le trafic de substances radioactives il a même vendu du polonium enfin bon c'est un drôle de personnage alors là encore des questions est-ce que Rob Lazare a dit la vérité ? j'en sais rien est-ce que Rob Lazare est un mythomane doublé d'un escroc qui s'est fait une sacrée publicité avec beaucoup d'argent en racontant des faribones ou troisième question Rob Lazare est-il payé par le gouvernement et les militaires pour dispenser de fausses informations ça s'appelle des informations actives et ça existe oui ça c'est une vraie question est-ce que finalement le gouvernement aussi américain n'a pas tout fait pour salir Bob Lazare il n'a pas intérêt on voit par exemple que la CIA a dit vous savez la zone 51 oui en fait elle existe c'est sûr on a nié pendant longtemps elle existe mais juste là on vous dit qu'elle existe juste pour vous révéler quelque chose c'est parce que ça explique tous les ovnis qu'on voit aux Etats-Unis là encore c'est de la désinformation parce qu'il ne faut pas expliquer si tu veux la querelle et le nombre d'observations qu'il y a eu avant 55 et il y en a eu il suffit de lire le rapport La Paz pour voir que tous les sites stratégiques américains secrets liés au nucléaire étaient survolés par ces objets et c'est un rapport le rapport La Paz c'est un rapport extrêmement sérieux qui avait été commandé par l'UFR France à l'époque Egon je te propose de rester avec nous on va continuer à évoquer ce dossier ovni qui nous tient tant à coeur et toi et moi et bien sûr tous ceux aussi qui seront avec nous ce soir dans ce live je rappelle que vous pouvez mettre des pouces il y en a 45 pour en mettre plus vous êtes un peu plus nombreux donc n'hésitez pas c'est ce qui fait que BTLV est devenu en 5 ans maintenant le média numéro 1 sur le mystère expliqué toutes les semaines en live absolument incroyable en clair qui nous permet également de vous annoncer ce qui vous attend sur BTLV et ailleurs comme l'atelier de Gérard Grenet le 23 novembre regardez bonjour c'est Gérard Grenet je vous invite très prochainement le vendredi 23 novembre à 20h30 à suivre un atelier privé que je vais pouvoir animer sur la découverte de vos potentialités par le chamanisme on va ensemble travailler toutes ces facultés naturelles qui vous habitent pour vous inscrire c'est très simple le lien j'adore Gérard quand il fait peur vous inscrire le lien pour vous inscrire c'est assez simple il y a à votre disposition ce visuel sur le site btlv.fr vous cliquez dessus et vous avez accès à cet atelier découvrir vos potentiels de vie par le chamanisme qui aura lieu le 23 novembre en direct avec Gérard Grenet sur tout ce que vous avez en vous il y a le lien dans le chat aussi oui le lien dans le chat il est mis magnifique dites moi la zone 51 est-ce que c'est un garage à ovnis pour vous c'est la vraie question qu'on vous pose ce soir et croyez-vous oui non et pourquoi réaction commentaire on se tourne avant de retrouver Egon vers les réseaux c'est un grand oui pour Jean qui nous dit zone 51 garage à ovnis oui c'est une évidence du moment que c'est là que des prototypes ultra secrets sont conçus et essayés ça c'est vrai ovnis bien sûr ça c'est sûr alors c'est là-dessus que la CIA a joué finalement Egon oui ce sont des ovnis parce que ce sont des engins que personne connaît donc quand on les voit voler pour la première fois on ne sait pas les identifier oui c'est très juste c'est très juste ce que disait l'internaute effectivement effectivement c'est un garage à ovnis puisque ces objets qu'on voit ce sont des objets volants qu'on ne peut pas identifier c'est un nom d'identifier mais non dire qu'il y a à l'intérieur des milliers parce que j'avais vu une émission américaine où un ancien salarié de la zone 51 un ancien militaire avait dit qu'il y avait même des milliers de petits gris qui travaillaient à l'intérieur alors là bon tout ça ce sont des allégations et voilà aucune chose n'est avérée là-dedans mais qu'est-ce qui pousse Egon qu'est-ce qui pousse moi j'avais reçu ici quelqu'un j'avais excuse-moi je suis malade je rentrais de la croisière plombée juste j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit j'ai vécu sur Mars pendant 15 ans un ancien militaire américain des marines qui avait dit ça ça me scotche toujours tu vois des gens qui disent j'ai travaillé la zone 51 j'avais plein de petits gris sous mes ordres il y en a un qui lui était traducteur moi j'ai on a la sensation qu'il y a tout un secret autour de tout cela qui semble complètement impossible à garder aujourd'hui avec les téléphones portables avec tout le monde arrive à choper quoi que ce soit est-ce que tu crois franchement que s'il y avait des extraterrestres sur la zone 51 on ne le saurait pas écoute pour te dire j'en sais rien hélas je n'en sais rien j'ai tendance à penser effectivement que tôt ou tard on ne peut pas garder un secret extrêmement longtemps parce que si tu veux déjà on disait on a dit que un objet ce serait écrasé à Roswell en 47 et que cet objet aurait été transporté dans la zone 51 avec des cadavres ou des ou des aliens vivants ou morts selon les témoignages et stockés et cachés dans la zone 51 ça déjà ça peut paraître aberrant parce que Roswell c'était en 47 et que la zone 51 a commencé à être opérationnelle en 55 en 56 et ça n'a pas du sié donc donc écoute je ne sais pas si tu veux je ne sais pas j'entends beaucoup de choses tu sais quand j'étais quand j'étais aux Etats-Unis j'ai rencontré des militaires d'anciens militaires qui m'ont raconté des tas de choses hallucinantes moi ils m'ont raconté que comme tu disais qu'ils avaient été sur Mars et qu'ils mangeaient des hamburgers avec des aliens par exemple si tu veux pour l'instant je reste un peu dans l'ouvert j'écoute mais de toute façon si tu veux je ne serai jamais formel sur quoi que ce soit et là je le répète parce que parce que justement on échange si tu veux des tas d'allégations qui peuvent paraître fantaisistes mais voilà dans mes livres ou dans mes conférences je ne parlerai jamais ça parce que moi tant que je n'ai pas de preuves tangibles tant qu'on n'a pas une certitude je pense que déontologiquement on ne doit pas parler de ça je ne sais rien sur la zone 51 concernant les aliens ou des ovnis je n'ai aucune preuve donc on m'a raconté beaucoup de choses mais pour l'instant je ne me reconnais pas pas le droit de parler de ça tant qu'il n'y a pas de certitude vraiment alors je ne sais pas si tu es au courant mais nous étions partenaires du cinquième congrès ufologique de Montréal organisé par le Garpin ça a été un vrai succès il y a d'ailleurs sur Youtube en libre accès la conférence de presse idem sur btlv.fr et il y a quelques années lorsque je m'étais rendu à ce congrès j'avais rencontré Jean-Charles Moyen qui est à l'origine d'un film qui va sortir courant 2019 un film qui raconte les aventures de Jonathan Fox et d'Annabelle Parker regardez en exclusivité la bande-annonce je m'appelle Jonathan Fox et je suis agent spécial aux affaires non classées ce film raconte mon histoire ria s'il ya il ya s'il ya s'il ya s'il ya il ya l'all C'est parti ! 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 Donc courant 2019, Rive Sud, la vérité est ici. J'ai reçu un mail qui disait « Bob, tu abordes souvent des sujets larges, mais vas-tu aborder des sujets plus pointus ? » Par exemple, comme l'affaire du Col Dyatlov. Tous ces sujets, le live, sachez pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un sujet que nous ouvrons et effectivement large avec des intervenants réguliers. Toutes les émissions les plus pointues sont réservées aux abonnés, bien sûr sur btlv.fr et l'histoire du Col Dyatlov, on l'a deux fois abordé sur BTLV. Très important, donc Rive Sud, je le disais, ce film, la vérité est ici, un clin d'œil et la vérité est ailleurs de X-Files. Avant de rejoindre Egon Kragel, les réseaux sociaux, Thibaut. Avec Peter qui nous dit « Oui, la zone 51 est bel et bien un garage OVNI où on pratique la rétro-ingénierie depuis l'époque de Roswell. » Sinon, il y a D-Max qui remarque, c'est vrai qu'après ce soi-disant crash d'OVNI, la technologie a fait un boom hallucinant. Sinon, peut-être une question pour Egon. Alors moi, je ne connaissais pas le Carousel 52. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'observation de Washington, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-Gabriel Grellet. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Si Egon, tu veux revenir dessus, mais on a déjà abordé ça tout à l'heure. Oui, c'est pendant deux jours qu'on a observé des objets volants qu'on n'a pas pu identifier au-dessus de Washington. C'est-à-dire que l'endroit est emblématique et personne n'a pu échapper à ces observations. Résultat des courses, l'US Air Force a fini par déclarer que c'était un phénomène néocte météorologique d'inversion de température, etc. Mais visiblement, ce qui volait dans le ciel de Washington, en tout cas, étaient des objets, entre guillemets. Ce n'était vraiment pas un phénomène météorologique. Est-ce qu'on a eu une zone 51 en France, Egon ? Il y a eu le plateau d'Albion qui a été un peu notre petite zone 51 à une époque, par exemple. Et c'est pareil, sur le plateau d'Albion, moi j'ai entendu beaucoup de choses. On a parlé d'extraterrestres planqués dans les sous-sols. On a parlé de bétail mutilé, etc. Il y a eu des dossiers incroyables sur le plateau d'Albion, tu sais. Ce que je voulais dire, au niveau de la zone 51, c'est-à-dire que de toute façon, je pense qu'il est inévitable, il était inévitable, il est inévitable que ça cravache les imaginations. Parce qu'il faut dire quand même que c'est un complexe ultra sécurisé. Il ne faut pas oublier, visiblement, c'est un site qui est équipé de missiles solaires, prêts à intervenir en cas de menace. Il y a des déjecteurs de mouvement partout, il y a des caméras partout, il y a des patrouilles terrestres et aériennes qui surgissent au moindre mouvement. Voilà, donc effectivement, ça pousse, ça peut pousser à toutes les allégations possibles concernant cet endroit. On se dit, si c'est si sécurisé, que cache cette zone ? Dernière question, Egon, et je te libère. Est-ce que tu crois qu'on viendra à bout de ce dossier OVNI un jour ? Comme je disais dans ma dernière conférence sur la croisière, ce qui est compliqué, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un dossier OVNI. Je pense qu'il y en a des milliers de dossiers OVNI. Je ne pense pas qu'il y ait un phénomène d'OVNI, je pense qu'il y a des milliers. C'est un sujet tellement protéiforme, tellement étrange. Quand on croit pouvoir le cerner, on se rend compte qu'en fait, on ne cerne rien du tout. Donc, moi, plus j'avance dans ce dossier, moins je comprends. Je suis totalement d'accord avec notre pionnier, Mémichel, qui disait à la fin de sa vie, après avoir enquêté sur le sujet, ce que je sais sur les OVNI, tiens, sur un timbre poste, je crois que c'est très complexe. Je pense qu'il n'y a pas que des objets solides, tol et boulons. Il y en a peut-être, parce que ça a laissé des traces physiques. Mais il y a aussi des choses qui sont peut-être des projections d'hologrables, peut-être, je ne sais pas, peut-être des phénomènes interdimensionnels. Enfin bon, je crois que c'est un sujet extrêmement complexe. Et au fond, voilà, je citerai toujours, moi, pour moi, deux grands ufologues. Mémichel qui disait que c'était un festival d'absurdité. Comment se retrouver dans un festival d'absurdité ? L'éventail d'étrangeté est tellement vaste. Ou peut-être, de façon aussi très subtile, Jacques Vallée qui disait, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui nie sa propre évidence. Comment y voir clair ? Ceci dit, je trouve que le sujet est absolument passionnant. Il me passionne de plus en plus, vraiment. Ça fait des années et ma passion ne fait que grandir, vraiment. Mais je me rends compte que je suis bien limité. Et je ne sais pas du tout de quel côté saisir le sujet, en fait. C'est pour ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'on s'interroge, on cherche. D'ailleurs, on vous proposera très prochainement encore un documentaire, un dossier inexpliqué avec bon nombre d'intervenants spécialistes du dossier UFO sur l'affaire Maurice Mass qui nous a ramené en 1er juillet 1965. 1er juillet 1965, si je ne m'abuse... Oui, 1er juillet 1965. Et ça, 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 c'est un cas magnifique. C'est un cas français magnifique. Valençois, ça mérite vraiment beaucoup de réflexion. Et c'est un cas très solide. Moi, je pense vraiment que Valençois est un cas très solide. Et on a fait donc un documentaire qui est en train de monter. Comme dirait notre ami Pascal Lassard qui dépasse l'entendement. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Bon, je t'embrasse, mon Egon. Merci d'avoir répondu encore présent à notre invitation ce soir. On se retrouve prochainement, bien sûr, pour de nouvelles aventures sur btlv.fr. A très bientôt. Je t'embrasse. T'inquiète, même si elle est compliquée, il faut la continuer parce qu'elle est passionnante. Oui, c'est vrai. A très bientôt, mon Egon. Allez, les réseaux sociaux avant de conclure et de clore ce chapitre zone 51. Déjà pour remercier Anne qui nous dit vraiment passionnant ce live. Merci, Anne. Il y a Olivier qui nous dit, je ne sais pas si c'est une zone de recherche technologique, mais en tout cas, elle est surveillée comme les centrales nucléaires. Audrey qui nous dit, la zone 51 est un gros mystère entre l'armée qui est son existence et les lumières qui peuvent la survoler. Et sinon, Zik qui nous dit, pourquoi pas, mais le terme garage n'est pas le bon terme. À mon avis, ça sous-entend qu'il y aurait plusieurs ovnis, ce dont je doute. Un peut-être en plusieurs morceaux. Non, ça veut dire garage à ovnis. Ça peut être le garage d'un ovni. Oui, mais tu as le droit de t'exprimer. Il n'y a aucun problème. Juste, je voudrais vous diffuser une petite pub. J'espère qu'on ne va pas être censuré pour cela, parce que comme elle ne nous appartient pas, mais c'est juste écouter, regarder. C'est des astronautes qui arrivent sur une planète et ils sont face à un extraterrestre. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la légende veut dire qu'en fait, les haricots blancs ne sont pas pour les astronautes. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Visiblement, ça existe depuis longtemps, mais c'est un copain qui me l'a envoyé. Je me suis dit, tiens, ça tombe bien. Ça va complètement aller dans l'ambiance de ce soir. Allez, dernier point sur les réseaux sociaux avant de vous quitter et de vous annoncer qu'il y aura bientôt une nouvelle croisière sur BTLV. Je vais la faire, celle-là aussi ? Peut-être, on verra. Peut-être le message de Derringer. La zone 51 est tellement médiatisée que c'est, à mon avis, une diversion pour cacher un lieu encore plus secret. Dans tous les cas, je le rappelle, on est en train de travailler sur pas mal de voyages, et notamment dans l'Ouest américain, sur cette zone 51, sur Roswell et l'escalier de Santa Fe. Peut-être un périple en terre américaine avec tous ceux qui voudront bien nous suivre dans cette aventure. Aventure, il y en a une autre au mois de mai, vous le savez. Il y a les rencontres du mystère et de l'expliqué qu'on est en train de mettre en place qui ont lieu le 31 mai, le 1er juin et 2 juin exceptionnel cette année puisqu'on est en train de travailler sur un casque à réalité virtuelle. Il y aura un atelier qui vous permettra de vivre une expérience de mort imminente en réalité virtuelle. Donc je vous dis ça, plus une exposition sur l'espace puisqu'on va fêter le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. Et juste avant, une petite croisière très sympa, comme on les aime, en Égypte cette fois-ci. Regardez. BTLV, partenaire de la croisière égypte ancienne. Du 18 au 28 mai, partez à la découverte des sites les plus majestueux de l'Égypte ancienne. Un voyage surprenant pour tous ceux qui veulent découvrir les mystères de l'une des plus grandes civilisations. Le Caire, Gizé, Sakara, Luxor, Esna, Komombo, Abusimbel, Aswamp. 10 jours au cœur de l'histoire avec comme guide exclusif l'auteur et spécialiste de l'Égypte, Jacques Roland. Attention, il n'y a que 60 places. Détail de l'inscription uniquement sur BTLV.fr. Lors de la réservation, profitez du code promo BTLV. La croisière de l'Égypte ancienne, c'est encore une fois avec BTLV. Le média numéro 1 sur le mystère, il est inexpliqué. Voilà, magnifique croisière. Et cette fois-ci, c'est que des gens pour cette croisière. Il n'y a pas d'autres personnes. On n'est pas comme sur la croisière du mystère et de l'inexpliqué avec 3 000 autres personnes. Là, c'est un bateau réservé pour ceux qui veulent faire cette croisière magnifique. Le code promo pour participer à la croisière à prix réduit, BTLV. Lorsque vous réservez, n'hésitez pas à le rappeler, BTLV. Juste, il est temps de participer. Zone 51, ça peut être la zone Ricard aussi. Ils sont au moins 50 à nous avoir fait la vanne. Ah bon, c'est vrai ? 51 peut-être à nous avoir fait la vanne sur les réseaux sociaux. Ah bah magnifique. Allez, on va se quitter. Merci à Thibaut à la régie. Merci à Baptiste à la régie vidéo. Merci à toi, mon Thibaut, pour tous les commentaires. Merci à vous qui nous avez regardés. N'hésitez pas à vous abonner. BTLV n'existe que grâce à vous et que pour vous, c'est votre média. Et je le rappelle, ah, j'ai oublié de le dire, la semaine prochaine, vous avez le visuel, soirée spéciale crâne de cristal et avec une expérience, vous voulez participer, vous savez que les crânes de cristal, Imana, puisqu'on fera la soirée avec elle, à partir de 22h, parce que c'est réservé aux abonnés, Imana a la possibilité de rentrer, elle a une multitude, une foultitude même de crânes de cristal et elle parle avec ses crânes, elle est en contact avec eux et elle peut vous donner, au travers de ce que disent les crânes, des informations sur vous. Vous voulez participer à cette émission ? Il vous suffit de nous envoyer votre candidature à rédaction.bthlv.fr rédaction.bthlv.fr et vous découvrirez peut-être ce que les crânes de cristal ont à dire sur vous et il y aura un live aussi réservé à ces crânes de cristal juste avant, en clair, et puis à 22h, la soirée spéciale sera réservée aux abonnés, donc, il serait peut-être temps de nous rejoindre, mesdames, messieurs, je ne dis ça, je ne dis rien. Allez, on vous souhaite une excellente nuit, salut, ciao, à bientôt. BDLV, le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué.